Je m'appelle Guy Roel, je suis un authentique bluesman alsacien. Ça a commencé, comme je crois, pas mal de gens avec un morceau de Ray Charles, ça a entendu sur une radio avant l'âge de 10 ans, quelque chose de fantastique qui bouleverse tous les plans des parents. Il est génial aussi. Il est génial aussi. Mon père gardait un petit œil amusé, je crois, et puis voilà, ça s'est mal passé puisque je faisais le fugue sur fugue sur fugue sur fugue, toujours pour la musique. Je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Les Vicomtes à Masro, qui cherchait des musiciens. Comme il y avait quatre guitaristes, c'était moi le plus minable, le plus jeune. J'avais 15 ans et voilà, je suis resté bassiste 22 ans. Il y a eu Les Vicomtes, après il y a eu Les Pipes à la case, Blues Band, avec Gérard Riege qui est parti avec Ange après. Après j'ai fait du baluche, j'ai gagné ma vie comme ça. Ma vie c'était de jouer, c'était de jouer tous les soirs, prendre le taxi, aller jouer, prendre le taxi, revenir, faire la java, des guitares partout. J'ai fait ma première cassette, ma première production en 1981. Une première production avec vraiment des compositions assez éloignées du blues. C'était Blues Sketches. Alors j'ai un morceau un peu marrant qui a quand même été un hit en Uru Nouet. J'ai l'impression d'avoir vu trois, quatre vies parce que j'ai tellement d'histoires à raconter, de rigolades. C'est pas sérieux, mais la vie n'est pas sérieuse non plus. C'est pas sérieux, mais la vie n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mais la vie n'est pas sérieux.